Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en collaboration avec Kitsune. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un dessinateur qui a fait des caricatures assez épicées, je mettrai son Twitter en description. Et on s'est dit que pour cette collaboration, nous allions raconter une histoire. J'ai donc cherché sur internet quelle histoire pourrait faire plaisir à mes abonnés. J'ai longtemps réfléchi et je me suis dit que je vais vous faire découvrir un livre de Marie Minelli, qui est un ordre d'emprunt qui utilise Marianne Chapa pour écrire des livres ou des blogs sur le sexe. Oui je sais, la dernière fois que j'ai parlé de Marianne Chapa, j'ai pris une censure sur ordre juridique du gouvernement, qui est une première en France et j'en suis très fier, alors je me suis dit que j'allais peut-être réitérer l'expérience. Aujourd'hui on parlera de son classique et incontournable Sexe, Mensonge et Banlieue, que je n'ai bien sûr pas acheté car je paye déjà assez d'impôts pour financer l'efficacité exceptionnelle de ce gouvernement. Et les mesures phares comme élargir les trottoirs pour éviter les agressions dans la rue. Bref, je vais lire le synopsis du livre de Marie Minelli, auteure, secrétaire d'état et maire de famille. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marianne Chapa et j'arrive sur TikTok. Une comédie made in France avec des vraies scènes de sexe à l'intérieur. Sarah vit à Neuilly avec son fiancé Amaury de Saint-Sauveur. Entre les brunchs avec ses copines futiles et son boulot à la Fondation pour les Femmes du Monde dirigée par sa belle-mère, elle ne se sent pas à sa place et décide de gagner en liberté, afin de décrocher le job de reporter TV qui la mènera à l'indépendance. Elle se fait passer pour une Marocaine vivant en Seine-Saint-Denis. C'est là que son chemin croise celui du mystérieux Jalil. Et si son salut se trouvait de l'autre côté du périph' ? Peut-elle décemment quitter sa vie confortable à Neuilly pour aller vivre avec ce banlieusard qui ne nous promet rien ? Avec un ton irrésistible, féminin et drôle, découvrez un Roméo et Juliette version érotico-moderne. Alors pour faire simple, j'ai sélectionné quelques scènes de cul du livre que j'ai condensées car elles durent à mon grand malheur plusieurs pages. J'ai retiré quelques passages car je ne peux pas upload ce genre de merde sur YouTube, ça aurait plus sa place sur un site finissant par hub. Et Kitsune a fait quelques illustrations pour participer. Sinon, oui, je me suis sacrifié pour vous et j'ai lu le livre en entier. Et s'il vous plaît, je vous le demande, je n'en parlerai plus jamais. Merci. Alors pour planter le décor de la première scène, Sarah, l'héroïne du livre, est une bourgeoise de Paris qui en a marre de son keuk de futur mari qui s'appelle Amaury. C'est un éjaculateur précoce trop collant à son goût, elle décide alors de faire la salope en soirée en jouant au jeu de la bouteille avec d'autres mecs. Ça énerve bien sûr Amaury qui décide de lui montrer qu'il est aussi capable d'être bestial. Amaury que je n'avais pas vu arriver, accoudé à une cheminée, verre de vodka pomme en main, me jette un regard glacial. Il se précipite vers notre petit groupe. On va parler ! Il me pousse dans la chambre la plus proche. Une pile de manteaux recouvre en lit king size. Tu me fais honte, Sarah, tu n'as pas passé l'âge de ces gamineries ? Tu sais que son grand-père est avec le mien au jockey club ? Tu veux qu'au prochain dîner chez mes parents, mon père me demande pourquoi je ne sais pas tenir ma fiancée en soirée ? Non mais écoute-toi, tu ne me fais plus rien, tu me repousses sans cesse, alors si ça peut m'émoustiller un peu, je ne vois pas le mal. Et puis c'est un jeu, franchement, quel rabat choix ! Tout le monde le fait Amaury. Sans prévenir, Amaury m'allonge sur la pile de manteau et commence à m'embrasser goulûment. Il me bave un peu dessus. Je sens l'odeur citronnée de sa cire pour cheveux et l'arrière-goût de son gel douche Yves Saint-Laurent. C'est ça que tu veux, hein ? Littéralement trois minutes plus tard... Et il jouit sur mon ventre. Amaury, en plus d'avoir des troubles de l'érection, un élan patriotique lié à l'éjaculation et du mal avec l'intimité a une phobie étrange. Il ne peut pas jouir en moi, bien que je porte un stérilet depuis 1998. Enfin, pas le même. Invariablement, il doit sortir son sexe avant l'orgasme, il s'écarte et se relève. Bon mais voilà, tu vois, je ne suis pas le bon ring que tu décris, tu auras la suite ce soir. J'attrape un manteau à l'aveugle, m'essuie le ventre avec et réalise que c'est le Burberry d'Ophée. Je me dirige vers la salle de bain quand un brudeau m'interpelle. Je me demande s'il nous a vus. Je suis mort de honte, plus à cause de la piètre prestation sexuelle d'Amaury que pour m'être donné en spectacle. Je dois me nettoyer, tu peux me laisser passer ? Avec une voix plus rock que je ne l'aurais voulu. Je ne peux pas détacher mon regard de sa main qui en serre son sexe. Il a une belle queue, pas très grande, mais avec une peau très lisse. Il attrape avec sa main droite et commence les va-et-vient. Il me regarde. Je pense que je peux faire mieux que Saint-Sauveur. Coincé entre le lavabo et lui, je devrais partir, mais j'aime cette sensation. Mon cerveau ordonne, sors de là ! Mais mes jambes répondent non, pas envie. Il a une lèvre inférieure un peu molle, comme anesthésiée, et c'est très agréable. Il respire fort et le bruit de sa respiration m'excite. Il passe sa main sous mes fesses, puis il glisse un doigt. Aïe, ça fait mal ! Il retire son doigt de mes fesses et continue à m'embrasser le cou, les épaules. Je sens un petit frisson m'envahir. Je saisis sa main et lui fais comprendre que j'ai encore envie de son doigt derrière. D'un coup sec, il en rentre un, puis deux, et je suis envahi d'un sentiment contradictoire. Le plaisir, la culpabilité de tromper Amaury, la douleur aussi, un peu, mais c'est bon. C'est bon de sentir les doigts habiles de cet homme qui pue la luxure aller et venir au fond de mes fesses. Pouk, 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 piouk ! Ok, ok, désolé d'interrompre cette scène, mais ça part trop en couille et je tiens à ma chaîne. J'en ai même sûrement un peu trop dit et j'espère que la vidéo va pas sauter. Pour la deuxième scène dont je vais parler, laissez-moi faire un résumé rapide de la situation. Sarah cherche à s'extirper de l'emprise de son maré-cuck qui lui paye absolument tout. Ses voyages, ses fringues de luxe, ses sorties, etc. Enfin bref, un vrai calvaire. Elle cherche donc un travail à la télévision. Problème, elle se pointe à un entretien pour une émission qui cherche de nouveaux talents dans la diversité pour les quotas. Elle n'a bien sûr pas le profil d'un mouloudachour ou d'une rocaille à diallo, vu que c'est une petite bourgeoise parisienne. Sauf qu'elle tombe sur Jali, un arabe de banlieue qui regroupe tous les clichés possibles. Pour décrocher le job et plaire à Jali, elle décide de demander de l'aide à sa sorte de majordome avec des origines algériennes sur comment s'habiller en banlieusard. Problème, elle a jamais vécu en banlieue, mais bon, tu sais, algérienne, c'est pareil, tu vois, genre... En vrai dire, la scène est assez raciste si on applique une grille de lecture Netflix. Au final, elle finit habillée comme dans un vieux clip de R&B des années 2000 avec une casquette New York Rose, une brassière Nike et les cheveux bouclés. C'est cliché sur cliché, mais de toute façon, le livre est une énorme compilation de clichés. J'ai eu envie de me défenestrer plusieurs fois en lisant le livre, quasiment à toutes les pages. On dirait un putain de livre intime écrit par une collégienne qui raconte ses fantasmes et des choses dont elle n'a pas connu. Sauf que le gros problème, c'est qu'elle a écrit ça à l'âge adulte et ça colle un peu trop à sa vie parfois. Et si j'étais son mari, je me poserais quelques questions. Mais de toute façon, j'imagine qu'il a déjà dû lire ses abominations et elle lui a même demandé des avis. Et il a forcément dû répondre. Wow, chérie, c'est incroyable ce que tu écris. Tu es une femme forte et indépendante. Je suis fier de toi. Bref, reprenons la lecture. Jalil me fixe. Il ne dit rien, mais je comprends à ce regard que lui et moi pensons à la même chose. Ma reine de Roche-Foubert demande à Isatou de nous la filmer dehors, devant le garage, et nous laisse tous les deux seuls. Et si on allait faire des prises de vue de l'entrepôt, là ? Me demande Jalil. J'acquiesse. En écartant le rideau crade qui sépare l'entrepôt du reste du garage, j'ai la sensation d'entrer dans une backroom. Jalil et moi, nous nous enfonçons dans l'entrepôt sombre, puis nous nous retrouvons là, debout. La tension est palpable. Jalil me fixe. Ses yeux sont noirs, de noire intense. À cet instant, il semble très clair pour nous deux que nous allons nous embrasser. Ce n'est qu'une question de secondes avant l'impact entre nos lèvres. Je ne sais pas comment, je me retrouve étendu sur une sorte de couverture de travaux, devant des outils suspendus à un mur, à deux minutes. Comme dans mes fantasmes, Jalil est allongé sur moi et son sexe n'a rien à envier à ma bouteille de Rexona. Il redresse le torse et fait passer son vieux t-shirt troué par-dessus sa tête. L'odeur de ses aisselles m'excite au plus haut point. Je lève la tête et me mets à lécher les poils sous ses bras. Je mordis ses muscles, je caresse ses pectoraux. L'entrepôt sent la sueur, la bite, les fuit dans tout genre. La vue des outils m'excite. La vieille couverture cracra est plus belle que tous les dessus de lits de soie que j'ai jamais vus. Et même la flaque d'huile là-bas, au fond, prend des airs d'oasis dans le désert. Ses mouvements de bassin se font de plus en plus saccader. Je retiens mon soutien-gorge, je libère deux tétons dressés dans sa direction. Il est carré du bout de la main, mon corps est parcouru de frissons. Sa queue s'enfonce profondément très loin en moi tout en caressant les parois de mon sexe et me fait pousser des gémissements qu'il m'aime aussi de réprimer. Je vois son sexe entrer et sortir et les glissements finissent par me faire perdre la tête. Le plaisir monte, mais un plaisir différent de tout. Je réalise qu'il ne vient pas de mon clitoris, je ne ressens pas de petites secousses comme quand je me touche. Mais je suis submergé par une vague incessante, un tsunami, un rat-de-marée qui emporte tout son passage. Je me balai et balai l'ancienne Sarah avec lui. Comme s'il me portait par la seule force de sa bite, je me retrouve suspendu en l'air, ses mains sous mes fesses me faisant aller et venir autour de son sexe-si solide. Je me raccroche à ses épaules et l'heure de plaisir. Oh oui, oh oui, oh oui, Jolly ! Euh, vas-y, pars devant, je te rejoins là. Ça ne me dérange pas qu'on nous voit ensemble, tu sais ? Ouais, mais moi ça me dérange, il vaut mieux que tout ça, ça reste entre nous. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée en fait. Le coude m'a su, j'ai du mal à comprendre. Comment il peut me parler comme ça ? Je ne vaux pas plus pour lui que Stan ne vaut pour moi ? Je suis un coup comme ça ? Une fille qu'on lève à l'arrière d'un garage de Saint-Denis ? Alors que j'imaginais avoir rencontré de l'âme sœur ? Pourquoi vous suffisez de cette merde ? Je suis désolé de vous avoir fait subir ça aussi, mais je ne pouvais pas juste souffrir tout seul dans mon coin, vous devez souffrir avec moi aussi. Sérieusement, je ne sais pas pourquoi j'ai pondu cette merde, pourquoi j'ai eu l'idée de proposer ça à Kitsune ? Ces dessins ont été d'une grande utilité pour vivre cette expérience. D'ailleurs, Kitsune sort une BD, La Cité des Anges. Il a fait un projet de financement sur Ulule, ce qui n'a pas manqué de faire péter les plombs aux SJW et dessinateurs ratés face à des stats exceptionnelles. Plus de 41 000 euros récoltés sur un objectif de 15 000 euros. Car bon, les gens comme nous n'ont pas besoin de subventions de l'État en pondant des trucs mainstream pour pouvoir survivre. On fait ce qu'il nous plaît et on trouve un public qui en a marre de toutes ces merdes aseptisées. Bouhou, le bilan des courses de cette histoire, 25 000 euros ! Maintenant 41 000 ? Pour des gros fachos qui vont produire une énième merde qui menacera l'intégrité de milliers de nos concitoyens. Mais Ulule se dédouane en filant 500 balles à une assaut qui lutte contre le poison qu'ils ont visibilisé. Oui, il y a une vague de cancel et de messages envers Ulule, une simple plateforme de paiement pour annuler la campagne de Kitsune. Spoil, ça n'a pas marché. Et si c'était de la merde, à vrai dire, personne ne le financerait. Et aussi, on sent son intégrité menacée par des dessins. Bouhou, alors on n'est pas Charlie ? Pauvre bichette, les mochants dessins t'ont rendu tout tristounette. Bref, je mets le lien de la campagne Ulule en description, allez voir si ça vous dit. Cet escroc, d'ailleurs, m'a même mis dans une contrepartie du financement, précisément dans un jeu de rôle. Et il ne m'a pas loupé cet enfoiré. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous êtes bizarres. Mais vous pouvez aussi vous abonner, mettre un pouce bleu et partager la vidéo. Sinon, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs. Salut mes potes. Et joyeux Noël. Peut-être, même normalement, je devrais sortir une vidéo avant la nouvelle année. Faut que je me bouge de cul ? Oh, 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 oh HumThey� Le Yard Pour la pa Tapi